Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, je sais ce que vous vous êtes dit, ça y est, Faudier, c'est terminé, il ne fait plus de vidéos, mais bien sûr que si, c'est juste que j'ai mon spectacle et je suis super concentré, d'ailleurs prenez vos places, il en reste quelques-unes pour ce samedi à 21h15 et je suis là-bas tous les samedis. Là, nous avons vu la Ligue des Champions, le retour de cette belle et magnifique compétition, sous un nouveau visage, avec plus de forme, tu vois ce que je veux dire, là, aujourd'hui, la Ligue des Champions, elle a des formes, oh là là, on n'a jamais vu ça, parce que là, avant, on avait un match ici, un match par là, mais là, on a tout ça comme forme de match, oh là là, et nous, on est là, oh, on n'arrive plus à jauger, on n'arrive plus à regarder, on ne sait plus quelle chaîne mettre, on ne sait plus où toucher, si on doit toucher par ici, si on doit toucher par là, là, ou si on doit toucher par comme ça, mais en tout cas, on attrape tout, et on mange la Ligue des Champions bien comme il faut. Qu'est-ce qu'on a vu hier soir, le Real Madrid, oh là là, surtout Hendrick, nous pensions tous à des débuts trop tonitruants de Bellingham, de Vinicius, de Mbappé, de Rodrigo, mais le seul joueur à retenir, c'est Hendrick, il est rentré, en l'espace de même pas 5 minutes, regardez ce qu'il nous a fait, bordel, il a mis la haine à Mbappé, Mbappé qui ne comprend pas, Mbappé qui pose des questions, qui dit, ben, fais-moi la passe, et oh, il a but, oh, oh là là, et puis qui lui lance des regards, oh, moi, d'où il vient celui-là ? J'ai quitté le Paris Saint-Germain où j'ai fait virer Neymar, hein, le Brésilien, j'arrive au Real Madrid, maintenant, il y a Rodrigo, il y a Vinicius, il y a Hendrick, trois Brésiliens que je dois virer, hein, non, donc là, Mbappé a du travail, oh là là, s'il doit se débarrasser des Brésiliens au Real Madrid, il va devoir empoisonner les joueurs, mais c'est pas possible, Hendrick a fait preuve de, comment on appelle ça, hein, non, mais j'ai jamais vu ça, une action comme ce qu'il a fait, j'ai jamais vu ça dans toute ma vie, le mec arrive, il est à 30 mètres, il a la possibilité de faire la passe à Mbappé ou Vinicius, pas à Valère Germain ou Mitroglu, non, il a la possibilité de faire la passe à deux top 5 ballons d'or, qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe et il marque, tout le monde a dit, mais qu'est-ce qu'il fait, il est fou, on a tous vu quand il a fait les petits pas, on a dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire une fête ou une passe, qu'est-ce qu'il fait ? Le gardien n'est pas avancé, il va pas l'obé, il a frappé, coup de pied, droit dans le ballon, Non, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça, alors Hendrik, je tiens à dire que c'est le joueur le plus gangster que j'ai jamais vu, et puis il va célébrer avec le public, ben oui, le but il l'a mis tout seul, tu veux qu'il aille faire quoi ? Qu'il aille dire merci à qui ? Merci à qui ? Merci à qui ? Si la victoire du Real Madrid a un visage aujourd'hui, c'est grâce à Hendrik, au petit qui a 18 ans, le plus jeune de l'équipe, le plus jeune de l'histoire du Real Madrid à avoir marqué, franchement, soirée de malade, quand j'ai vu ce but, oh là là, et le Bayern, qui se croit dans la PlayStation, 9-2, c'est quoi ça ? On vous a dit c'est le début, les Allemands c'est toujours comme ça, ils arrivent, ils fracassent, et après plus la compétition elle avance, plus ils vont jusqu'en finale, bref, en tout cas, là on a vu que la Ligue des Champions, ce format, il était plutôt, c'est plutôt pas mal, il y a beaucoup de matchs tous les soirs, tu changes de chaîne, oh là là, tout le temps t'as un match, tu changes de chaîne, t'as un but, c'est beau, on a vu Liverpool, on a vu le Milan AC, on a vu toutes ces équipes qui se sont battues, on attend de voir ce soir, ce que ça va donner, mais en tout cas, oh là là, Hendrik, non.